boletus et du lys le cèpe de bordeaux bienvenue à l'atelier culinaire je suis ravi de vous retrouver en vidéo aujourd'hui pour vous parler du champignon le champignon que j'adore le cèpe alors moi je préfère le petit cèpe comme ça de bordeaux il est meilleur en tout cas je trouve qu'il est beaucoup plus ferme et dans une poêle avec un peu de beurre c'est vraiment génial donc il y a plusieurs techniques pour laver et puis les champignons moi je vais vous montrer la mienne mais avant toute chose ce qu'il faut faire c'est bien le choisir donc un champignon en tout cas le cèpe pour bien le choisir il faut qu'il soit très très ferme ça c'est important donc vous le touchez comme ça un petit peu chez le marchand bien sûr que vous avez le droit vous lui posez des questions et puis moi ce que j'aime bien aussi c'est que la collerette soit fermée pour éviter en fait qu'il y ait cette mousse verte à l'intérieur c'est pour ça qu'en général les petits bouchons comme ça il n'y en a pas et puis la deuxième chose je lui demande en fait qui me le coupe en deux mais en général les marchands les coupent un petit peu en deux pour les présenter et il faut qu'il y ait pas du tout de verre à l'intérieur c'est pour ça que plus c'est mou plus il y a des verres donc bien bien ferme allez c'est parti bon c'est vrai le champignon surtout le cèpe on adore aller ramasser ça en forêt le dimanche matin et puis se faire une petite omelette comme ça en rentrant bon ce qui est sûr c'est que moi je préfère largement en fait le cèpe de bordeaux le petit petit comme ça moi ce que j'appelle le bouchon je vais venir avec mon couteau juste gratter un tout petit peu alors bien sûr le meilleur c'est un petit couteau comme ça très très fin mais le but c'est d'essayer d'enlever le moins possible parce que moi ce que je veux c'est leur trouver dans mon assiette une fois qu'on les a un peu gratté on enlevé la terre je vais venir comme ça avec mon couteau gratter pour leur redonner leur forme un peu initiale arrondie ça soit joli vous voyez cette terre là ici donc je viens avec mon couteau je viens vraiment essayer d'enlever couper c'est pour ça qu'il faut avoir un couteau très fin là quand je les prépare j'ai qu'une hâte c'est de les mettre dans l'appui c'est évident c'est meilleur qu'on s'est fait maison quel bonheur de préparer des champignons ce matin avec vous ok maintenant c'est tout épluché donc une fois qu'ils sont épluchés il faut les essuyer et c'est vrai que les essuyer quand ils ont encore plein de terre c'est pas toujours évident parce que on risque encore de laisser de la terre donc moi c'est très simple j'utilise un petit bac d'eau et à côté j'ai un petit bac un deuxième petit bac avec un chiffon un torchon je vais les plonger un peu dans l'eau sans les imbiber et je vais les essuyer comme ça avec mon chiffon et je peux vous assurer que les champignons ils sont nickel il faut surtout bien les essuyer tout de suite et là une fois que j'ai fait ça je les pose dans mon bac avec mon torchon et le peu d'eau je dis bien le peu d'eau qui va rester sur les champignons et bien il va être absorbé par le torchon bon bah ça y est les champignons sont lavés bon vous avez vu ça prend un peu de temps il faut retenir en fait de cette préparation sur les champignons c'est qu'il faut absolument bien bien les gratter avant pour enlever toute la terre c'est vrai que ça serait embêtant de manger un peu croquant pour les faire venir dans la poêle puis ensuite on les met dans un bac avec un torchon ils vont bien absorber le reste d'humidité qu'on a mis un petit peu sur le champignon et globalement regardez ça c'est juste incroyable champignons bien blancs en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo et c'est meilleur qu'on s'est fait maison à bientôt ciao ciao bise et c'est parti et c'est parti et c'est parti et c'est parti